Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui avec une vidéo de présentation de Mobius Final Fantasy sorti le 3 août et on le sait tous Square Enix investit réellement dans les jeux mobile iOS et Android et d'ailleurs il délaisse pas forcément les consoles puisque ça me fait penser qu'il y a I Am Setsuna qui est sorti récemment mais bref ce jeu a gagné la palme du meilleur jeu iOS en 2015 au Japon et c'est pas non plus n'importe quoi quand on sait le nombre de jeux qu'il y a sur mobile au Japon donc ça c'est plutôt un bon trophée pour les plus puristes d'entre vous avant de s'attaquer au gameplay au combo et à la stratégie et bien sachez que c'est produit par Yoshinare Kitase qui est le producteur de Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 Final Fantasy 10 et encore pour les plus puristes d'entre vous le scénario est écrit par Kazushige Nojima qui est l'écrivain qui a laissé parler sa plume pour Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 Final Fantasy 10 également et Kingdom Hearts puisque oui Kingdom Hearts c'est Square Enix donc maintenant on va se lancer dans le gameplay avec mon personnage je lance Go je vais prendre une carte supplémentaire hop c'est parti donc pour ce jeu et bien vous ne contrôlez pas contrairement à Brave Exvius oui puisqu'il y a Final Fantasy Brave Exvius qui est sorti sur mobile il y a peu de temps vous ne contrôlez pas une team vous contrôlez un seul et unique personnage qui peut avoir plusieurs jobs là je suis de Job Ranger comme vous pouvez le voir le jeu est magnifique on arrive sur l'interface et là vous ne comprenez pas grand chose mais c'est pas grave professeur Xeleko est là pour vous donc le petit doigt qui se pointe c'est pour cibler le monstre l'élément le monstre est de type feu la barre verte c'est sa barre de point de vie la barre orange c'est sa barre de break j'y reviendrai un petit peu plus tard en bas de l'écran vous avez ma barre de point de vie la barre multicolore arc-en-ciel c'est ma barre d'ultime en dessous vous avez le target view si vous voulez changer de cible mais là il n'y en a qu'une vous avez le combat auto si vous désirez le faire le cercle qui est en bas à droite j'y reviens tout de suite et à droite vous avez mes cartes oui parce que ça utilise des cartes mais vous allez voir en fait que ce sont des cartes de capacité donc pour faire simple si j'appuie une fois sur l'écran comme ceci je vais lancer une auto attaque tout simplement cette auto attaque va générer une orbe alors la génération de cette orbe ne se fait pas aléatoirement enfin à moitié en fait elle correspond au cercle que vous voyez justement en bas à droite comme vous pouvez le voir j'ai un tiers de chance 33% de chance de générer une orbe bleue j'ai 33% de chance de générer une orbe verte et 33% de chance de générer une orbe orange donc une orbe de terre je vais donc commencer par faire une deuxième auto attaque hop puis une troisième voilà je les enchaîne j'ai donc généré une orbe bleue trois orbes marron et deux orbes de coeur ce sont les orbes de vie qui sont intéressantes pour les cartes support donc là comme j'ai deux orbes violette j'active mes cartes à droite potentiellement je peux activer la barrière ou wind shift donc ça peut être intéressant pour l'instant j'en ai pas forcément besoin donc je vais continuer les auto attaques et là vous vous dites mais tu peux faire des auto attaque infinie ou pas non c'est correspond au petit chiffre qui est au dessus de mes pv vous voyez 677 points de vie il ya des petites dagues avec x3 en fait je peux lancer trois actions trois actions je peux lancer ce que je veux une auto attaque une carte support une carte d'attaque une carte de défense deux auto attaque trois autres attaques vous faites comme vous le souhaitez donc pour l'instant j'ai pas les ordres que je souhaite je vais quand même utiliser les deux orbes de vie en claquant barrière ce qui me correspond à une action ça va me soigner et augmenter ma défense et avec les deux actions qui restent j'appuie deux fois sur mon écran et je lance deux attaques je génère à nouveau des orbes trois bleus une verte et trois marrons bon je vais refaire de l'auto attaque je génère plein d'orbes là c'est beaucoup mieux j'en ai bien plus il a un truc intéressant c'est qu'il prépare une grosse attaque alors ce que je peux faire ici c'est vous voyez les orbes de terre elles me servent à rien pourquoi elles me servent à rien si vous regardez sur la colonne de droite j'ai une carte qui nécessite six orbes vertes donc là j'en ai actuellement 5 j'ai la carte bleue qui s'active parce que je peux l'activité si je désire j'ai plus d'orbes violées et j'ai ma dernière carte bleue en bas qui nécessite six orbes bleues donc chaque carte ont des capacités ça je vais vous en parler après vous inquiétez pas pour l'instant mono cible multi cible on parlera de la stratégie là dessus après du coup en fait les orbes marrons ne me servent strictement à rien alors ce que je vais faire c'est appuyé avec mon doigt sur le cercle en bas et je vais diriger mon doigt vers vous voyez cette boule marron qui va consommer mes cinq orbes marron ta dame c'est ce qui s'appelle un élément drive en l'occurrence un élément drive de type terre ce qui se passe c'est que en absorbant des boules marrons j'augmente ma défense à la terre ça me sert à rien puisque le boss est feu mais ça a un autre impact c'est plus vous absorbez de boules plus la défense est améliorée mais ça réduit vos chances d'en looter quand vous attaquez regardez en bas à droite maintenant je peux soit obtenir des orbes bleues soit vertes je peux plus en obtenir de marron si je fais une auto attaque alors je vais quand même utiliser peut-être ma carte voilà je vais utiliser ma carte voyez donc la weakness je vais faire une auto attaque alors là vous voyez que la barre marron commence à revenir et à se remplir légèrement forcément elle reprend son boulot d'origine et donc ben là si je veux terminer le boss je vais faire une white dance et voilà critique parfait et j'obtiens la carte du boss cool donc je passe au combat deux sur trois donc là il ya des monstres groupés ça m'arrange pas forcément je vais faire de l'auto attaque pour régénérer mes orbes régénérer mes orbes pardon voilà j'en ai tué deux on sait des petits monstres donc c'est assez faible on en profite pour générer les orbes justement lors de cette phase et on passe bataille trois sur trois avec un boss un petit peu plus compliqué ici donc alors je pourrais refaire la technique de l'orbe terre mais le problème c'est que le monstre et feu ça m'intéresse pas je pourrais en plus étant donné que j'ai qu'une seule orbe ça va pas réduire de grand chose la jaune la jauge pardon le mieux c'est de le faire vraiment quand vous avez quatre ou cinq boules ça vous êtes sûr qu'au moins la couleur disparaît totalement de votre autre bas en bas à droite je peux pas lancer de soeur j'ai pas grand chose à faire donc je vais simplement faire auto attaque photo attaque et auto attaque parfait j'ai plein d'or maintenant il m'attaque je vais donc utiliser une way dance la première et là vous voyez que la jauge orange vient de passer à moitié rouge pourquoi parce qu'en fait la jauge de break si vous la diminuer à zéro le boss tombe et là vous faites bien plus de dégâts mais pour ça il faut le faut le break et quoi il faut faire un break faire des auto attaque ça diminue que dalle de la jauge de break mais vraiment que dalle quand la jauge est orange donc le but c'est d'utiliser une capacité pour faire passer la jauge orange en rouge et là si vous regardez bien regardez maintenant si je fais des auto attaque à quel point la jauge de break diminue bien plus que si elle était orange donc la stratégie c'est de faire des capacités pour après faire des auto attaque qui font du break donc là je vais recommencer la donne avec ice fang par exemple qui va donc faire passer la jauge en rouge et là maintenant qui je peux le break je vais enchaîner les auto attaque je suis quasiment sur le point de le break ici il me manque un petit peu de d'orbe bleu donc je vais faire ma technique en faisant un élément drive terre résistance terre on s'en fout mais ça m'apporte le fait que je peux quasiment plus avoir d'orbe terre ça ça m'intéresse je vais faire une barrière aussi mais finalement non puisque je vais le taper donc le but c'est que comme il sera au sol il va pas me taper je vais donc faire deux dernières autres auto attaque et premier break magnifique donc quand il est en break il ya le petit doigt avec un 3 le 3 correspond au nombre d'actions que vous pouvez faire avant qu'ils se relèvent durant cette période vos attaques sont amplifiés font plus de dégâts selon les capacités des cartes vous avez plus de chances de critique etc mais c'est parce qu'il nous intéresse ce qui nous intéresse c'est faire aussi du scoring puisque nous sommes dans un jeu japonais donc le scoring c'est quelque chose qui va influencer votre classement mondial vous voyez que mon score en haut et de 5055 actuellement ce qui est très très peu pour faire du gros scoring sur le jeu est monté au classement il faut lorsque le monstre est au sol faire une attaque de l'élément opposé alors les éléments c'est simple retenez bien je voulais citer le feu s'oppose à l'eau donc le feu fait plus de dégâts sur l'eau l'eau fait plus de dégâts sur le feu l'air s'oppose à la terre donc l'air fait plus dégâts à la terre le terre fait plus dégâts à l'air et la lumière s'oppose au ténèbre tout simplement donc là je peux faire mon nice fang par exemple si je le souhaite alors 4 il me reste une action est ce que je fais un nice fang ou alors je tente d'aller chercher une orbe bleue je ne sais pas donc je vais faire un nice fang tout de suite parce qu'au moins je suis sûr qu'elle passe voilà boum weakness 1789 là j'ai fait du scoring de malade regardez mon score est passé de 5055 à je ne sais pas combien il est passé voilà de 5055 à 15 1460 donc je suis classé sur ce run 61 1783 plus vous faites le donjon rapidement plus vous avez un speed bonus et du coup vous améliorez votre score ce qui vous fait monter il ya certains runs où je suis monté classé six millième ce qui est plutôt pas mal parce que j'ai un texte de départ alors bien sûr j'ai fait du reset pour avoir la carte que je voulais mais franchement dans ce jeu là elle n'influe pas grand chose je suis monté de niveau alors petite chose sympa c'est que la stamina donc votre endurance pour lancer des donjons vous ne la perdez pas dans ce jeu elle se stack voyez en haut 32 plus 32 donc j'ai 64 points d'endurance quand vous faites un level up elle se stack et ça c'est plutôt cool par rapport à brave exius là on a le résultat de la bataille j'ai donc alors vous avez le nombre total ce qu'ils appellent dans le jargon des skill seeds alors oui le jeu est uniquement en anglais attention vous n'avez pas encore vu les cinématiques par contre il est possible de mettre les voix japonaises mais je comptais en parler tout à l'heure vous avez mon nombre total de skill seeds le chiffre sur la droite c'est par exemple j'ai généré six qu'il cite de feu 22 d'eau 29 de vent 6 de terre et 4 de ténèbres j'ai obtenu également une carte monstre qui est correspond à une capacité je ne veux pas suivre ce joueur en ami hop du coup on a même un coffre c'est magnifique un pampin parfait pour la fusion nickel donc maintenant qu'on a fait ça oui et que je sais alors blablabla alors ça c'est pas une cinématique c'est juste dialogue moi ça je l'ai déjà passé donc je reconnais hop on arrête de parler je vais vous montrer maintenant les changements de job je vais vous montrer les arbres de talent je vais vous montrer les cartes je vais vous montrer tout ce qui concerne l'interface et après on va enchaîner beaucoup plus de fight maintenant que vous aurez compris le système je vais vous montrer jusqu'à une cinématique qui est assez sympa on va faire le temple runique si je me dépasse dans cette vidéo donc on va aller dans l'interface vous avez le menu homme tout en bas bon c'est le truc de base le menu etc c'est pour tout ce qui est option etc le shop donc ça c'est intéressant vous avez les magicite c'est la monnaie que vous pouvez acheter la monnaie du jeu vous avez les items shop les habilités shop les summon cards alors les summon cards bien sûr vous aurez douté c'est la capacité d'invoquer des cartes trois étoiles d'invoquer des cartes quatre étoiles d'invoquer carrément un job supplémentaire en plus quand tu l'invoque et ben ça sera un job que tu n'as pas que tu ne possède pas ça c'est plutôt cool vous avez également du coup l'habilité shop l'habilité shop ce sont des cartes de monstres vous pouvez en acheter directement en trois étoiles avec le lancement du jeu on vous donne beaucoup de tickets voyez que là j'en ai même encore 16 vous pouvez donc acheter les cartes à coup de 3 par exemple si je veux acheter shiva et c'est assez simple ça ce système les cartes représente vos sorts tout simplement vous avez après ça l'item shop bon ça c'est pour des items particuliers par exemple des habilités tickets les habilités tickets ce sont les tickets qui servent à acheter les cartes de capacité si je veux par exemple acheter 12 habilités tickets il me faut mille magicite alors les magicite c'est la monnaie du jeu comment on peut en obtenir dans l'or des quêtes lors des events etc mais par un système très simple beaucoup plus simple que sur brev ex vius regardez en haut à droite vous avez donc ma barre d'endurance et vous avez tout full 2h04 je suis à 87 sur 87% en fait c'est une barre de magicite si j'appuie ici sur le 87 il va me dire hop voilà tu as récupéré tes 87 magicite et vous voyez que mon compteur maintenant n'est plus à 1100 mais 1187 ça se voit pas des masses parce que c'est sur un fond blanc mais en gros tous les 17 heures la barre se remplit de 100 magicite et vous avez juste à vous collecter il n'y a pas besoin de faire des combats pas besoin de faire des des monstres contrairement à brev ex vius pas besoin de faire des quêtes non vous vous connectez toutes les 17 heures et vous avez 100 magicite qui sont gratuits donc ça pour ce système on peut pas faire plus simple donc ça pour le shop c'est bon on va passer dans le social donc ça c'est vous avez autre profil où vous pouvez mettre la carte que les autres joueurs vont pouvoir attaquer avec votre ranking le système liste etc et donc on aborde ce qui nous intéresse c'est vraiment le coeur du sujet le jeu c'est les cartes l'habilité les decks la banque et autres etc on va commencer par la base avec les decks donc dans les decks pour faire un deck vous devez choisir pour commencer un job donc là si j'appuie sur le job vous avez la liste de votre job en l'occurrence je peux être chevalier de base vous voyez mon personnage je peux être si je veux ranger également ou si je veux je peux être voilà je suis ranger là je suis guerrier oui mon personnage qui va changer fiche toi s'il te plaît plus vite que ça voilà c'est là je suis en mode guerrier de base puisque c'est le tout début du jeu ou alors je peux être mage alors attention pour le mage c'est pas un match de base là c'est déjà un match avancé puisque le match de base correspond à ça voilà là ça c'est le match de base voyez ok donc à chaque job de classe va correspondre trois éléments par exemple pour le mage ici c'est feu au vent hop je vais le remettre d'ailleurs sur son autre mage tac lui c'est la même chose mais ce qui va un port impacté c'est vraiment les l'invocation de job plus tard qui va vous permettre d'avoir des cumulations en fait de triple orbe pendant que vous pourrez avoir feu lumière ténèbres feu haute lumière feu ténèbres vent il ya tellement de combinaisons et ça dans chaque type de classe il ya trois types de classe c'est guerrier ranger ou mage voilà faut pas chercher plus loin il ya trois types de classe mais dans chaque type de classe il ya énormément de job puisque à chaque fois vous pouvez voir là le cumul des ciboules en fait qui peuvent faire des combinaisons et qui donnent un job donc c'est assez impressionnant comment j'ai obtenu ce match ce match amélioré entre guillemets c'est simple on va dans le skill panel et si vous avez vu à la fin du de la mission j'ai obtenu ce qu'on appelait des skills seed et ben en fait les skills seed ça correspond à ça vous voyez que là j'ai un arbre de talent au niveau 1 que j'ai entièrement complété et du coup en bas à droite j'ai obtenu le mage new job mage ce que départ j'étais apprenti mage maintenant j'ai un deuxième panel à compléter et si je le complète et ben je vais pouvoir passer mage blanc et si je complète le troisième je vais pouvoir passer mage noir etc il y aura mage rouge il y aura des cumuls de jobs spécifiques encore ça c'est vraiment les jobs de base et donc par exemple pour mon ranger ben c'est simple je vais faire ce qu'il panel j'ai des points devant j'en ai 29 c'est écrit en haut je vais donc mettre 5 points pour faire plus 50 points de vie je vais donner 10 points pour faire plus 5% de magie et je vais donner 10 points pour faire plus 100 points de vie donc là je suis en train de compléter la carte une fois que j'aurai complété cette carte je pourrais accéder au l'autre job qui est ranger parce que là je suis ranger apprenti néophyte pour être exact donc ça c'est le skill panel c'est comment vous débloquer les jobs du coup vous pouvez également dans ce skill panel débloquer des armes vous voyez le survival knife qui est une nouvelle âme qui se débloque une fois que vous avez complété ils vous en donnent une de base regardez pour le guerrier il vous donne une arme c'est l'arme de tidus brotherhood qui vous fait charger votre ultime 2% plus rapidement voilà je vous montre mais personnellement je compte pas jouer guerrier spécialement voilà alors mon skill panel ça c'est bon vous savez comment débloquer des des autres jobs maintenant on regarde les éléments bleu vert et marron on a donc les cartes les cartes c'est assez sympathique parce que le premier emplacement à côté de votre job c'est un emplacement d' xp la première carte xp plus vite que les trois autres il faut le savoir donc en l'occurrence j'ai mis une carte je vais appuyer dessus pour vous les montrer on va arriver sur le détail d'une carte donc vous avez et l'illustration qui sont tout simplement sublime vous avez le récap de la carte à les niveaux 3 sur 16 donc là on a l'info on a sa capacité qui est wine dance donc c'est une capacité de ranger aera wine attack donc vent attaque de zone vous avez le petit icône pour le savoir voyez là c'est un genre de soleil ça veut dire que ça attaque vraiment en rond ça c'est plutôt pas mal vous avez le nombre d'orbes que ça utilise ça utilise 6 orbes de vent son attaque est de 240 et son break power pour faire tomber un monstre est de 120 avec une étoile en critique chance et en dessous vous avez le skill seed créé par la carte en l'occurrence cette carte quand je gagne la mission elle me génère quatre verts et deux de ténèbres bon j'ai pas de job sur les ténèbres donc c'est pas grave ça me servira plus tard donc du coup là où le windale c'est comme ça en plus de ça la carte à une capacité passive plus ou moins selon les cartes elle me donne du break power 3% supplémentaire ok donc là on a le récap de la carte je peux vous montrer pour n'importe quelle carte je vais montrer par exemple pour celle là biaco level 16 sur 16 habilité ice fang ranger habilité single target donc cible unique dégâts d'eau qui consomment quatre orbes attaque 374 break power 306 crit chance une étoile et si vous avez remarqué sur la carte d'avant il y avait trois petites icônes qui étaient également affichés mais un petit peu un petit peu assombris là elles sont éclairées pourquoi parce qu'en fait elle se débloque avec le niveau de votre ultime donc comme j'ai l'ultime niveau 6 et bien j'ai l'extra skill breaker killer augmente les chances de critique de 15% durant un break j'ai également donc je reste appuyé extra skill critical reachable donc si je fais un critique ça tire deux orbes aléatoires et ça c'est plutôt pas mal et extra skill critical sundering mes critiques durant le break sont augmentés en dégâts de 30% la carte génère beaucoup plus de skill seed 12 bleus et 6 rouges ce qui est énorme et là vous vous dites mais cette carte elle est ouf ouais bah déjà quand vous avez commencé le jeu on vous donne forcément une carte obligatoire à tirer qui sera niveau max et moi ça a été celle là d'où le reset si vous avez besoin d'un guide sur le reset vous me demandez dans les commentaires donc du coup on a ma carte elle augmente la magie de 3% on revient là vous faites votre build en fait de cartes vous avez vu j'ai mis une carte qui tape vent une carte qui tape haut j'ai mis une carte alors cette carte là par exemple augmente ma défense et me donne 3% d'hp donc voilà barrière me donne la défense cette carte est assez utilitaire puisqu'en fait elle convertit tous les éléments d'orbe en vent et ouais c'est pas mal puisque ma carte vent consomme 6 et ben je peux tout transformer pour pouvoir lancer mon attaque au niveau des statistiques en bas à gauche vous avez l'élément vous avez votre arme vous avez vos points de vie votre attaque votre break power de base votre magic critique chance speed défense bon la magique à quoi ça sert en fait c'est pas vraiment de la magie dans le sens pur que vous l'entendez globalement votre attaque c'est votre attaque de base votre break power c'est votre puissance à faire diminuer la jauge quand vous attaquez et votre magie c'est pas la puissance de vos cartes non 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 ça rien à voir la puissance de votre carte c'est vos cartes tout simplement la magie c'est un pourcentage de dégâts additionnels ça va pas chercher plus loin mais attention c'est un pourcentage de dégâts additionnels si la carte que vous utilisez est de même type que le type de votre job je sens que je vous ai perdu donc je vous explique je suis ranger vous voyez les icônes là le guerrier c'est une épée le ranger c'est double dague et le match est un bâton et regardez il ya également la même icône sur mes cartes alors je peux vous montrer comme ça c'est plus encore plus grand cette icône en bas à droite qui est une icône de ranger c'est à dire que comme c'est une carte de type ranger et que je suis de type ranger et bien en utilisant cette carte je vais donc bénéficier du bonus magic donc cette carte va faire 20% de dégâts en plus si je prends le mage en l'occurrence oui qu'il a 41% de magie forcément le mage a plus de magic donc si j'utilise la première carte vous voyez les des icônes de ranger donc si j'utilise cette carte je peux le faire il n'y a aucun souci je peux lancer une attaque de type élément air mais par contre elle n'aura pas le bonus de magic parce que c'est pas de type mage par contre si je lance ben le deuxième voyez où il ya des bâtons là des sorts bleus ces sorts bleus en l'occurrence comme ils sont de type mage comme mon job et bien eux auront plus 40 41% de dégâts et c'est comme ça qu'en fait vous jouez au niveau des statistiques là je pense que je vous ai tout expliqué au niveau de l'interface on va finir du coup sur l'amélioration des cartes bon les abilities car on s'en fout ça c'est pour voir vos nouvelles cartes que vous récupérez en l'occurrence j'en ai récupéré une dans la mission et on va du coup maintenant passer une fois qu'on a présentation complète et sont où les new là je suis bleu ok c'est pas grave donc on va aller dans la fusion la fusion c'est simple je vais vous en montrer que vous en faire une je vais prendre cette carte là le petit match d'eau donc elle est niveau un maximum 8 ok on va prendre c'est là on va faire prendre les cartes de fusion donc là vous avez plusieurs chiffres alors c'est chaud je peux pas trop vous montrer est ce que vous voyez où le bouton bac tout à droite là de l'écran vous avez un petit match bleu qui juste à côté où il écrit 50 100% et 50 alors ces trois chiffres c'est expliqué durant le tuto le premier 50 c'est le nombre d'xp que va vous donner la carte le 100% c'est le taux de réussite pour cette carte d'augmenter votre skill seed cette génération de skill seed et le 50% c'est votre capacité à augmenter votre ultime en l'occurrence je vais prendre par exemple quatre cartes voilà les quatre matchs bleus fusion ça coûte 2400 gil je vais faire ok donc vous voyez qu'ici je vais pouvoir je vais skill seed fusion va donc augmenter de 1 vous voyez un petit plus de clignotant ma carte va générer une orbe bleue pas une orbe non c'est pas énorme c'est un c'est une récompense voilà une récompense bleue à la fin des missions supplémentaires et mon ability fusion va donc augmenter au niveau 2 je vais faire fuse voilà la carte est améliorée l'xp donc 100 points d'xp mon skill seed fusion donc seed unlocked 1 sur 4 vous voyez plutôt qu'elle génère quatre récompenses en fin de mission elle va en générer cinq ce qui est intéressant mon habilité passe au niveau 2 c'est son niveau max yuppie on est content on va donc maintenant faire fusion card on va lui donner les deux qui restent et je peux re-augmenter encore une fois le skill seed fusion ne donnez pas toutes les cartes en même temps puisque si vous avez 100% il n'y a pas besoin d'aller plus haut hop je remonte le skill seed fusion et maintenant cette carte va me donner six récompenses bleues en fin de mission et ben voilà vous savez fusionner les cartes vous savez tout faire après vous avez les cartes banque vendre les cartes les jobs les cartes de job donc ça il y en a beaucoup je crois qu'il y en a genre une moins 40 fois je sais pas il y en a plein je sais pas encore tout débloquer faut que je continue d'avancer débloquer d'autres d'autres choses ça c'est les jobs de base mais après vous avez cartes job et donc du coup on va pouvoir reprendre le gameplay maintenant que vous savez fusionner les cartes je vais bon allez je vais en faire un avec le mage histoire de vous montrer ce que certains vont être curieux donc là j'ai pas besoin c'est des dagues épées épées d'âge 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 donc là je vais plutôt actualiser avec le bouton le petit bouton qui va me donner de nouveaux coéquipiers blizzard a fait finir au fave nir est très bon voilà je le prends ok et on va commencer du coup cette fois-ci la mission en mage puisque j'ai changé de job et maintenant j'enchaîne le gameplay puisque le blabla de présentation c'est compliqué quand vous avez un jeu complexe mais maintenant c'est bon vous avez compris pour les cartes ça change pas spécialement pour ceux qui sont habitués moi je préfère passer genre 15 minutes dessus et bien expliquer plutôt que de perdre mon temps à refaire tout en boucle bon là on n'a pas de points donc on va générer des orbes avec le mage super on a des orbes de feu des orbes d'eau et des orbes de vent le mage est plus adapté par exemple pour débuter pourquoi admettons si j'avais pas de cartes de feu c'est pas un problème parce que je peux tada 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 rappelez vous cette fusion élémentale drive élémentale drive de feu et oui mon ami élémentale drive de feu donc cette fois-ci je fais pas un élémentale drive de terre je fais un élémentale drive de feu qui va augmenter ma résistance feu en diminuant mes capacités d'obtenir des orbes feu mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir attaquer le monstre déjà avec laser white fang faire diminuer cette jauge orange en rouge continuer avec des auto attaques pour faire diminuer cette barre le plus vite possible 1 2 et 3 j'ai fait le break et là j'ai plein d'orbes de d'eau du coup je vais lancer le fafnir tac boum 2453 en weakness et c'est même pas un critique le combo est passé on continue là je vais pouvoir utiliser donc du coup les cartes de zone vous voyez il ya un petit cône sur le laser blizzard a ici donc je vais l'activer attaque de cône c'est plus rapide boum on a fait pas mal de dégâts et j'enchaîne des auto attaques avec donc globalement dans votre tête vous avez déjà compris un petit peu comment ça se passait c'est que si vous voyez qu'un monstre est de type feu globalement le plus adéquat pour votre job c'est d'avoir un job qui comporte l'élément feu parce que comme ça vous allez pouvoir faire un élément drive de type feu augmenter votre résistance feu avoir un élément qui est l'opposé donc en l'occurrence c'est de l'eau donc si vous pouvez avoir l'élément eau c'est bien ce que vous ça veut dire vous avez des sortes de feu des sortes d'eau et là vous pouvez faire le combo qui tue et un troisième élément peu importe votre élément ça sent après ça change pas là par exemple là c'est l'élément du vent mais ce qui est bien c'est que je peux faire un élément de drive d'eau cette fois ci si je veux pour me protéger du monstre d'eau je vais attaquer le monstre de feu en premier et comme ça je vais augmenter ma résistance à l'eau ce qui va me faire prendre moins de dégâts et le générer vous voyez résiste 10 points de dégâts subis c'est que dalle donc là on va continuer on va donc se taper un boss je vais faire ça parce que j'ai trop d'orbes voilà j'ai fait le j'ai fait l'eau c'était mauvais comme décision bien évidemment pour vous montrer puisque le but c'est pas de d'empêcher la génération d'orbes d'eau sinon c'est stupide mais c'est pas grave j'ai mes orbes de feu du coup là je fais élément drive de feu et boum regardez je peux quasiment j'ai cumulé élément drive d'eau et élément drive de feu je peux quasiment générer que du verre si je le souhaitais et c'est ce qui est en train de se passer boum là il me faut du verre allez s'il te plaît génère moi du verre laser wine fang boum on fait diminuer cette jauge humm des auto attaques pour diminuer ça hard smash j'ai résiste encore du feu ça me plait pas du tout là je suis en break je vais donc maintenir le cercle en bas à droite et là vous voyez il ya ringa qui est mon attaque ultime parce que oui j'en ai pas encore parlé de la jauge ultime mais là elle est pleine donc je vais pouvoir la lancer je lance tout de suite en faisant glisser mon doigt dessus bim et voilà il est mort avec l'attaque ultime ringa que je n'avais jamais vu que je viens de découvrir avec vous ça c'est stylé voilà 23000 en score c'est pourri on accélère maintenant j'enchaîne les combats donc là dans ce deck là je génère 24 bleus 10 rouges et 10 verts en fin de récompense et bah globalement dès que vous pouvez changer de de job de toute façon quand vous avez le guerrier au tout début dans le tutoriel ils vous font changer pour le gardien pour le mage pardon ouais donc ça blabla j'ai déjà vu allez on veut voir une petite cinématique s'il vous plaît pour le public de cette vidéo on va donc aller dans le temple et on va aller jusqu'au boss de ce temple je vais donc continuer en mage puisque pour l'instant ça se passe plutôt bien donc voilà ça se passe comme ça chaque carte correspond à une capacité il y a plein de cartes également ce que vous avez vu dans le shop c'est qu'un petit extrait donc globalement vous devez faire votre deck de cartes une carte peut exp plus vite que les autres vous pouvez encore en plus de ça choper les cartes voilà comme ceci sur un monstre vous pouvez choper le boss également aux cartes si on va jusqu'au boss je risque de looter la carte qui est une carte 2 étoiles qui est vraiment puissante déjà pour une carte 2 étoiles je trouve donc même si vous dépensez pas vos ability tickets parce que vous préférez les garder et bien n'ayez pas peur parce que vous pourrez obtenir des cartes juste en jouant et même les cartes en fait là qui s'achètent dans le shop vous pouvez les obtenir dans certains chapitres donc on va faire un petit élément de drive de feu parce que j'ai pas besoin de générer je vais faire une attaque en cone voilà alors c'est des éléments hauts donc ça me sert à rien vous voyez que là c'est pas une dégâts de zone le cone c'est comme ça hop je termine encore s'il te plaît bim il est mort on arrive sur le boss non encore 4 sur 5 ouf encore de la grosse zone là ouais le cible c'était pas la bonne idée je suis fail on attaque je vais augmenter les animations en vitesse oui parce que vous avez le petit truc pour augmenter le combat auto est plutôt bon aussi franchement le personnage du combat auto il gère quoi allez on est sur le boss donc on va commencer par la laser white fang boum on le tape et on va commencer à faire diminuer sa jauge de break on a trop de feu ici donc on va faire tout de suite hop un élément de drive de feu pour plus en générer on va continuer par attaquer le resist est-ce que je peux générer un petit peu non il veut pas donc on va faire un laser blizzard boum weakness allez on l'achève avec les auto attaques pour le faire en break toujours pas il me manque une dernière attaque voilà c'est le break et lors du break on va faire le fafnir boum 3798 en critique weakness donc là bah c'est juste nickel donc vous aurez compris que les donjons plus vous allez avancer plus elles vont nécessiter des éléments appropriés ce qui va être intéressant de monter des jobs mais pas forcément vous n'êtes pas obligé de vous handicaper dans plein de jobs vous pouvez en monter qu'un comme vous l'aurez remarqué lorsque vous devez augmenter lors du de l'arbre de talent au départ ça demande que des petites skill site de votre couleur ouais ça je sais mais après ça vous demande de toutes les couleurs et ça c'est intéressant par exemple je vais reprendre le ranger parce que j'ai envie de monter le ranger je vais donc aller dans mon deck je vais donc reprendre mon ranger et vous voyez que son skill panel pour l'instant c'est que du vert voilà avertissement stun je le booste ça mais son deuxième panel c'est tout de suite il y a du vert il y a du bleu il y a du rouge il y a même des trucs clutch regen là 500 de bleu c'est énorme donc en fait vous allez devoir générer ce qui est bien c'est que votre deck génère ce dont vous avez besoin si vous avez vraiment un gros manque il vous manque 500 trucs bleus ben mettez que des cartes bleues dans votre deck à la fin de la mission si vous la réussissez vous allez avoir genre 50 skill seed uniquement de bleu ce qui est génial et c'est bien aussi d'ailleurs pour les cartes puisque pour les cartes plus elles sont élevées plus elles ont été fusionnées plus elles vous génèrent de skill seed comme vous aurez pu le voir pour ma carte qui est déjà fusionné au max que vous obtenez dès le début je vais prendre le one wave qui est la moins bonne des cartes vent au départ donc il y a un système de reset qui est possible alors le reset est très très simple si vous souhaitez le faire après je peux vous faire un guide vraiment pour savoir quelles cartes prendre etc même si franchement dans ce jeu là c'est complètement anecdotique on a pas forcément besoin puisque ça change vraiment que dalle quasiment rien faut le dire c'est pas comme une unité indispensable pour bien commencer parce qu'elle va être 6 étoiles dans Brave Exvius quoi donc là on passe le temple on génère des orbes donc là oui effectivement un élément feu est plus approprié parce que je fais des éléments de Drive de terre mais ça me sert à rien hop tac on avance donc là il y a du vent dans ce temple et ce qui attaque sur le vent c'est la terre donc les guerriers à la base les guerriers sont les seuls qui ont l'élément terre au départ donc c'est important ok je les achève à l'auto-attaque je génère beaucoup là peut-être un peu trop hop on les tue j'ai consommé mes orbes vertes on arrive sur un boss le boss qui est feu allez je vais faire un petit Ice Fang voilà un deuxième Ice Fang et on va s'attaquer au boss maintenant un petit Ice Fang pour commencer et lui réduire sa jauge en rouge vous voyez que le power break chez le ranger est très très bon bien plus rapide à diminuer une jauge de break avec un ranger qu'avec un mage mais il y a d'autres capacités le mage fait beaucoup plus de dégâts quand il y a un break c'est ça le délire là je fais un Ice Fang vous voyez 1768 en critique ça aura du faire 2500 peut-être 3000 enfin le mage aurait fait encore plus quoi puisqu'il a plus de magie donc plus de dégâts en plus ma carte bon là elle est cool parce qu'elle fait des dégâts supplémentaires 30% en plus lorsqu'il y a un break donc là ça génère tadadam on continue on va arriver au boss final ça va être bientôt la fin de la vidéo non je sais vous voulez pas que ça s'arrête mais il y a une fin à tout hop deuxième palier on va terminer sur une belle cinématique vous inquiétez pas euh... on va prendre White Fang le Griffon donc pour ceux qui veulent faire le reset sans trop soucier des cartes et qui recherchent les infos par eux-mêmes pour faire les resets c'est simple vous allez dans le menu ETC là pour les options etc et ce menu vous allez dans Reset Data on peut pas faire plus simple ici pour le reset puisque je vous ai dit que dans ces jeux c'est commun qu'il y a des resets bah là pour le reset vous allez dans Reset Data le truc va me dire ouais t'es sûr de reset etc bah clique sur reset donc vous cliquez sur reset et vous appuyez sur reset après il va vous dire ouais mais t'es vraiment sûr parce que tu vas tout perdre etc donc appuie sur reset tu rappuies sur reset et après il va dire t'es vraiment sûr c'est la dernière fois que tu peux donc appuie sur reset donc tu rappuies une troisième fois sur reset et là il te dit ok redémarre le jeu tu redémarres le jeu et en ayant redémarré le jeu et bah le jeu va te dire bon je te propose deux choses deux sauvegardes la sauvegarde 1 on redémarre avec ton personnage niveau 1 et 1000 magicite qui est la monnaie du jeu puisque vous démarrez toujours avec ça ou alors j'ai trouvé une autre sauvegarde sur ton compte puisque tu joues avec ton compte google play et cette sauvegarde et par exemple ton personnage est niveau 5 et il a 1200 magicite quelle sauvegarde tu veux utiliser donc là si vous voulez reset vous prendrez toujours la save 1 puisque c'est la sauvegarde 1 qui remet votre perso niveau 1 avec la monnaie de départ ou alors si vous avez vraiment fail faut en vouloir pour fail quand même 3 fois le mec qui te demande si tu veux reset si t'es assez con pour dire oui j'appuie 3 fois sur reset est-ce qu'il va se passer donc il y a encore une secours ultime si tu veux pas écraser ta sauvegarde et que je sais pas t'as changé d'avis entre temps et ben c'est tout simplement de pouvoir il faudrait que je fasse un élément de drive juste avant le boss ça va être parfait ici c'est de pouvoir du coup reprendre ta save 2 qui est ta vraie partie que t'as déjà commencé si jamais tu ne veux pas faire de reset et si tu veux reset et ben go save 1 et terminé hop on le tue white dance par contre lui il a moins de pouvoir de break ce truc je l'attaque une fois ah j'ai pas généré ce que je voulais 4 4 4 vas-y ice feng je le break et je refais un ice feng derrière ah pas de critique dommage bon boss final pas encore le boss du temple mais un boss final déjà lui aussi génère pas mal le cochon un white feng boum t'es dans le rouge critical c'est parfait hop je génère de la terre ça m'intéresse pas je fais donc un élément de drive de terre pour plus en avoir et là boum on est dans le break et dans le break je mets le ice feng 2575 vous voyez rien à voir avec les 3800 du mage bon même si c'est déjà beaucoup hein mais chaque classe a ses particularités au niveau du guerrier c'est pas simplement guerrier c'est qu'après il y a plein de variantes vous avez des rangers qui vont être par exemple bard puisque je rappelle que c'est du final fantasy et le bard ça va être du support plein de cartes support et jouer votre rôle de support il y a j'en ai pas parlé j'en montrerai peut-être il y a du multijoueur sur ce jeu du vrai multijoueur coop 4 joueurs et donc pour les guerriers il y a des guerriers offensifs il y a des guerriers d'attaque il y a des guerriers défenseurs vraiment dans le tank et chaque un défenseur n'aura pas le même rôle qu'un guerrier attaquant un ranger support n'aura pas le même rôle qu'un ranger archer qui va attaquer donc ça c'est vraiment la différence les mages c'est pareil hein les mages il y en a des tas il y en a qui vont jouer sur le buff des puffs il y en a qui vont jouer uniquement sur le break il y en a qui vont jouer sur la magie max pour faire uniquement des dégâts quand il y a un break mais si t'as jamais de break parce que l'attaquant fait pas tomber le mec et ben voilà tu te fours les doigts dans le nez tu vois donc tout ça et ben c'est pris en compte et j'espère que je vais avancer suffisamment dans le jeu et je vous referai une vidéo quand il y aura le multi débloqué que j'aurai atteint une fois que je l'ai atteint je vous fais ça une vidéo multijoueur peut-être avec des viewers d'ailleurs pour y participer ça serait plutôt pas mal j'ai l'ultime je l'ai gardé je vous montrerai durant le boss peut-être qu'en fait l'ultime a une bonne phase de break je sais pas trop vous pouvez également augmenter l'ultime de votre personnage via l'arbre de talent le skill panel alors un white dance pour séparer ça voilà ça va coûter 6 orbes quand vous améliorez vos cartes elle s'améliore mais également le coût peut diminuer par exemple celle-là elle coûte 6 orbes d'air mais globalement si vous l'améliorez en 4 étoiles puis en 5 étoiles genre en 4 étoiles ça va coûter 5 et en 6 étoiles pardon en 4 étoiles ça va coûter 5 et en 5 étoiles le sort ne va plus coûter que 3 orbes et du coup vous pourrez le spammer beaucoup plus souvent alors un ice fang pour commencer et faire tomber sa jauge de break des auto attaques comme il faut une deux voilà j'ai beaucoup trop de terre donc je vais tout simplement faire ça un élément de drive de terre je vais faire mon ultime regardez axel cutter et hop là j'ai un break alors j'ai un break mais j'ai pas les éléments donc ils sont pas très très bon le break n'est pas timé parce que je vais devoir faire une auto attaque et ouais une deuxième white dance peut-être ok et j'ai pas d'orbes de feu donc mauvais euh mauvais mauvais break ici c'est pas grave on va donc recommencer c'est un weakness allez on frappe il se met barrière je vais mettre barrière aussi ah j'aurais pu transformer mes orbes en bleu par contre j'ai mal joué ok la température augmente allez il faut que je le fasse tomber en break souffle de feu heureusement que j'avais la barrière là il y a le break j'ai pas assez ce que je vais faire je vais faire wind shift qui transforme toutes mes orbes en vert merde je croyais que c'était bleu mais du coup je peux lancer deux fois ce sort ah c'est pas la faiblesse hein par contre vous avez vu la différence il se refait barrière donc là je gère mal le boss et voilà c'est un vrai gros bros de chapitre du coup il est un peu plus costaud vous pouvez le voir si vous avez des orbes violettes vous pouvez aussi les utiliser comme ceci ça va vous donner un petit heal donc globalement je pense pas que ce soit cool mais on va le tuer comme ça donc là j'ai fait un scoring de merde la stratégie était merdique donc il va falloir que je refasse un meilleur run que ça voilà vous voyez que mon score maximum ici était de 36000 et je n'ai pas été plus loin que cette mission bien sûr j'ai fait un reset pour pouvoir vous faire cette vidéo explicative et donc on a une petite cinématique pour finir et on a le boss boum le red dragon deux étoiles regardez alors il peut monter niveau 12 ce qui est pas mal il peut avoir une attaque niveau 4 maximum regardez elle consomme 8 orbes de feu mais 320 d'attaque 180 de break power c'est déjà plus que les cartes que j'ai moi alors que c'est une deux étoiles celle là et si vous augmentez comme vous voyez extra skill augmente les dégâts de 15% pendant un break il faut que je monte sa capacité niveau 2 et là je chope un élément d'orbe aléatoire quand j'utilise cette capacité donc même pas besoin de critique là c'est automatiquement une orbe supplémentaire donc pour ça il faut que je débloque l'habilité niveau 4 donc je rappelle il faut que je fusionne des red dragons avec d'autres red dragons donc je peux farmer ce donjon si je veux vraiment cette carte au maximum c'est possible de le faire j'ai obtenu un cristal et ouais et le cristal vous dites à quoi ça sert et bien c'est simple c'est pour changer votre premier job quand j'aurai rempli mon skill panel de ranger néophyte et bien pour débloquer le ranger il me faudra un cristal et ben voilà je viens d'en obtenir et si vous vous dites waouh comment on fait du coup pour obtenir les cristal alors là c'est en mouvement libre et ben c'est simple vous pouvez les acheter contre les magicites et un cristal coûte je crois 100 magicites donc en gros tous les 17 heures vous pouvez en acheter un je peux parler aux petits mocs si je le désire c'est l'inter cristal le plus profond du temple qu'est ce qu'on fait ici alors oui c'est le guerrier de la lumière mais je vous spoil pas l'histoire vous le verrez donc on va au cristal c'est parti c'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et donc voilà à quoi ressemble une petite cinématique scénaristique du jeu. Il y en a plein au début, vous allez être bombardés, et tant mieux parce qu'elles sont plutôt jolies. L'intrigue est lancée, on ne sait pas trop, il y a un mec, on ne sait pas qui c'est, du coup on attend de savoir qui c'est. On va donc se téléporter au Temple Runic pour revenir sans devoir refaire tous les combats au travers. Et hop, on revoit donc au Temple Runic, c'est parti. Et là je crois qu'ils vont nous parler des events, car oui, il y a des events particuliers, comme dans tous les jeux de ce type. Je pense avoir fait un tour global tout de même du jeu. Ah oui, c'est vrai, il y a ça encore. Et là, boum, nouvelle intrigue, qui est-elle, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est vraiment là pour notre bien ? Et maintenant on a Echo, donc c'est notre esprit, les esprits peuvent avoir plusieurs skins, mais ça reste que des skins, ça ne change rien à leur stat. Oui, c'est vrai. Et voilà, le world map maintenant magnifique avec des récompenses. Donc là, world map, c'est là où il y a tous les events, notamment les trials et tout. Donc vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore testé, même sur mon ancienne version, je n'avais pas testé. Je n'ai pas été plus loin que ça, donc c'est également la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette présentation globale, mais également assez intéressante pour pouvoir comprendre le jeu qui est uniquement en anglais. Vous pouvez mettre les voix japonaises pour les plus puristes. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde et à la prochaine. Bye et prenez soin de vous.